Musique Les correspondances ont été fondées il y a 19 ans par deux personnes, Olivier Chaudençon, actuel co-directeur avec Evelyne Bravidlo, et l'écrivain Olivier Adam. Le but de cette manifestation, c'était d'essayer de créer un temps de festival autour de la littérature qui aille plus loin, si je puis dire, qu'un salon. Parce que c'est vrai que, moi je me souviens, quand j'ai commencé à publier en 1998, il y avait essentiellement des salons, où on avait la chance de rencontrer nos lecteurs, mais on ne pratiquait pas encore beaucoup les rencontres, les débats et puis les lectures. Donc voilà, le but des deux oliviers, c'était de convier essentiellement les auteurs de la rentrée littéraire de septembre, et d'ailleurs c'est resté, on est vraiment axé sur la rentrée littéraire, et d'essayer de créer des formes originales, bien sûr des débats, des rencontres, parce que c'est toujours extrêmement intéressant évidemment d'entendre les auteurs s'exprimer sur leur projet, mais aussi de mettre en scène les auteurs, donc de les mettre en scène dans des salles de théâtre, des vraies salles. Donc ici c'est le théâtre Jean Le Bleu, sur des formes de lecture, mais aussi sur des formes de croisement. Et de là, ce concept de correspondance qu'on entend à la lettre, c'est le cas de le dire a priori, et il reste, il demeure de la correspondance au sens strict du terme à Manosque, c'est quand même décliné de façon plus baudelérienne, c'est-à-dire que les deux oliviers sont mis à inviter des chanteurs, des comédiens, des gens, des artistes venus d'autres disciplines, pour venir créer des formes inédites autour de la littérature. Donc le cœur, c'est la littérature, notamment contemporaine, et puis il y a des artistes venus d'autres horizons qui viennent créer des formes inédites. Voilà, donc c'est un peu la spécificité de Manosque, c'est d'avoir l'objectif de mettre la littérature vraiment en scène. Ma vie, c'est aussi la musique depuis une petite dizaine d'années, parce que c'est vrai que je me suis mis à travailler avec des artistes, des musiciens, des chanteurs, des compositeurs, et j'ai renoué du coup avec une passion d'enfance qui était le piano et le chant, chose que j'avais un peu laissé derrière moi. Et donc maintenant, il est vrai, j'ai cette grande chance de mettre en lumière des artistes que j'aime, des Florent Marché, des Jeanne Chérald, des Barbara Carlotti, que sais-je, ils sont nombreux, et parfois d'avoir la chance d'être en duo avec eux et d'être sur scène. J'ai fondé un groupe avec Florent Marché qui s'appelle Frein Animal. Et je pense que c'est pas je pense, d'ailleurs j'en suis absolument certain, c'est grâce à Manosque. Et grâce à ce que Manosque a essaimé, parce que c'est vrai que maintenant, on a une myriade de festivals littéraires en France qui mettent les auteurs en scène, qui leur donnent voix, plutôt que de leur donner exclusivement signature, et c'est grâce à Manosque qu'on peut se retrouver sur scène, d'une part, et qu'on peut travailler avec des artistes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Et notamment, ce croisement très fertile entre littérature et musique, que ce soit de la pop, que ce soit du jazz, ça vraiment, ça a été initié par Olivier Chaudançon et Olivier Adam au début de Manosque. Si je devais parler d'une particularité de cette 19e édition, elle est éminemment subjective. C'est-à-dire que ça fait maintenant 16-17 ans qu'avec mes petits camarades, je défriche la rentrée littéraire. Je me suis mais particulièrement amusé, j'ai été particulièrement passionné par cette rentrée littéraire. Ça m'arrive assez peu souvent de pouvoir dire qu'il y a au moins une dizaine de livres que j'adore, pas que j'aime bien, que j'adore le livre de Célia Audard, le livre de Pierre Ducrozet, le livre d'Arnaud Bertina, le livre de Alizé Niter, le livre de Hervé Letellier. C'est dingue le nombre de très très grands livres que j'ai eu à lire. Et alors du coup, cette exaltation et cet enthousiasme, j'ai pu donner une belle continuation en live avec tous ces auteurs que j'ai entendus. C'était vraiment très très riche. Et puis on a eu des très belles choses aussi dans la salle Jean Le Bleu. Le soir, on fait des lectures. Et c'est vrai que les lettres de François Mitterrand, Anne Pinjot, ou encore hier, les lettres et les poèmes de Michaud, c'était de très très grands moments de lecture à Manos.